bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du retail et e-commerce meeting et dans ce cadre là aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir zamir abdoul directeur commercial de raptor services comment vas-tu très bien merci nicolas est ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi cet événement là qu'est ce que tu vas chercher au sein de ce dispositif de cet événement alors le salon s'appelle e-commerce et retail est en fait acte raptor en tant qu'acteur spécialisé je tourne dans l'expérience utilisateur on travaille essentiellement avec des commerçants et des e commerçants l'idée donc l'idée c'est de les aider dans leur approche omni canal donc pour nous c'était le salon auquel il fallait participer justement pour aider les gens à connecter à la fois le monde du digital et le monde du magasin physique super intéressant puisque tu as fait une conférence aussi hier pour accompagner l'ensemble des acteurs sur la partie data sur cette logique omni canal comment synchroniser l'ensemble des données si tu devais présenter en quelques mots raptor services voilà comment tu présenterais la structure rapidement on est des spécialistes de la data client en fait on l'utilisent on l'utilisait donc en 2009 à l'époque de notre création pour personnaliser les expériences pour faire de la personnalisation et de la recommandation de contenu et aujourd'hui donc on va de plus en plus loin donc faire du merchandising de la recherche personnalisée et depuis quatre ans maintenant donc ce qu'on appelle de la customer data plateforme cdp l'idée c'est avec cette cdp là là où avant avec la perso on gérait les data de façon transparente pour les clients parce que c'était un moteur qui s'occupait de mettre en avant le bon contenu à la bonne personne avec la cdp maintenant donc c'est le client qui a gagné en maturité en connaissance client et il va choisir qu'est ce qu'il veut faire avec quelle base de clients dans une logique de personnalisation justement sur cette fin d'année c'est qu'elles sont un peu les tendances que tu observes auprès de tes clients auprès du marché e-commerce des éléments qui se dégagent par les éléments qui se dégagent c'est toujours l'omnicanalité d'ailleurs on a sorti un ebook sur l'omnicanalité le mois dernier dans le b2c on l'a sorti hier avec le lancement du salon sur le b2b également parce que c'est un sujet tout aussi important donc nous on vient du monde du retail b2c ça représente encore 70% notre activité l'approche ce qui tourne toujours c'est l'omnicanalité et derrière donc nous c'est comment utiliser cette data à des fins de personnalisation et faire en sorte que l'expérience soit vraiment sans couture et ça c'est des choses qui continuent certains pensent déjà pouvoir le faire mais en fait il ya un gros réseau déconnecté et il ya des grosses coupures donc là on continue on leur dit bah ouais là on voit enfin quand je dis enfin proposer des visions 360 degrés d'accord ça fait 20 ans qu'on en parle mais voilà l'idée c'est mais on commence à y être enfin d'accord pour ta vision de l'année 2024 on parle beaucoup de sujets autour de la data de l'intelligence artificielle c'est quoi un peu ta vision toi sur ce marché c'est alors nous notre point de vue on veut utiliser la data et l'intelligence artificielle c'est en sorte que la vie des marketeurs des commerçants soit plus facile l'IA est là pour aider les gens alors non on fait une partie de l'IA qu'on appelle du machine learning d'accord l'idée c'est d'utiliser tous les comportements des gens donc c'est ce qu'on fait depuis 2009 analyser le comportement des gens et c'est utilisé justement après on utilise notre moteur d'IA pour les scorer on est capable de prédire quels produits vont aimer quand est-ce qu'ils vont racheter et quand est-ce qu'ils vont vous quitter parce qu'ils n'utilisent plus leur service et ça c'est c'est vrai que depuis six mois on parle de plus en plus de l'IA générative mais voilà non on vient en fait on vient ça fait déjà des années qu'on en fait le machine learning qui était un autre type d'IA existe depuis déjà très très longtemps et on sait quelque chose qui est vraiment mature avéré éprouvé et c'est ce qu'on utilise au quotidien est ce qu'on fait utiliser au quotidien à nos clients commerçants super intéressant si vous souhaitez en découvrir davantage je vous mets les liens vers le site de raptor en description en commentaire vous pouvez retrouver notamment les livres blancs dont a parlé si vous souhaitez avoir plus d'informations et puis sinon je vous mets aussi le contact de zamir si vous souhaitez discuter avec lui directement sur linkedin avec plaisir ce sera avec plaisir merci encore merci nicolas et puis au plaisir de réchanger ensemble en attendant je vous souhaite une très bonne exploration au sein de la nation du e-commerce bonne journée